On l'accueille chaleureusement, Micheline Marchildon! Bonsoir! Comment ça va Edmonton? Edmonton! Oh, ça fait du bien. Bien, je m'appelle Micheline et je suis franco-manitobaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je passe beaucoup de temps au Québec de ces jours-ci. Puis l'autre jour, j'ai dit à une madame que j'étais franco-manitobaine. Puis elle a dit, « Ah! Bien, ça veut dire que tu viens de l'Alberta! » Bien, j'ai dit, « Non, mais une franco-manitobaine, c'est exactement comme une franco-albertaine. Sauf que nous, on est moins bitumineuses. » Non. Les Québécois sont aussi confus par la combinaison de mon nom et mon âge. Parce qu'au Québec, le nom Micheline est réservé aux femmes de 55 ans et plus. C'est vrai, si tu t'appelles Micheline au Québec, c'est que tu as commencé ton fonds de pension ou tu as fini tes menstruations. Ou les deux, tu sais. En tout cas. Ça fait que c'est malaisant des fois de se faire cruiser au Québec. Une fois, il y a un gars dans un bar qui me dit, « Aïe, Micheline, t'es bien trop belle pour avoir un vieux nom de même. » Et j'ai pensé, « Ô prince de la séduction, où te cachais-tu toute ma vie, Kevin, avec un accent aigu? » Kevin. Ben, le nom Micheline était tout aussi weird en grandissant au Manitoba entre la maternelle et la troisième année. Il y avait un gros méchant qui s'assoyait derrière moi sur l'autobus. Puis le nom Micheline déclenchait comme de la violence chez lui. Puis il m'appelait « Michelin Tires ». Ouais, exactement. Mais pas juste ça, mais il m'appelait « Michelin Tires » en soignant ses petits points puis sa grosse tête faite en rôti de porc. Frickin' Michelin Tires, I'm gonna kill you, Michelin Tires. Puis tu sais, tu penses que la maternelle, c'est comme un petit paradis? Mais non, matin et soir, c'était l'enfer sur l'autobus. C'était comme Guantanamotobus. OK? En tout cas, grâce à de nombreuses thérapies, je le pardonne aujourd'hui, Martin Filion. C'est son vrai nom, c'est pas important. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Écoute, il vit aux États-Unis puis il a un gros cul. Mais l'important, c'est que j'ai appris le pardon. OK? Je le pardonne aujourd'hui parce que c'était un enfant troublé. Je sais pas, peut-être que ses parents le battaient. Du moins, je l'espère. Ouais. Bien, rendu adulte, j'ai déménagé à Toronto. Et saviez-vous que le nom Toronto vient du mot « Mohawk » qui signifie « lieu au bord du lac » où il est impossible de se trouver un chum. Mais c'est à Toronto que je me suis découvert une super thérapie qui s'appelle le vin rouge. Donc, je finissais bien des vendredis soirs, tout seul à mon appartement, à comme inventer des poèmes un peu à la Lisa Leblanc, comme « L'amour est comme le Père Noël. » « J'y crois encore. » Ouais, ouais. Mais je le trosse pas quand il me demande de m'asseoir sur son genou. Bien, à Toronto, je me suis pas trouvée de chum. Surprise! Mais je me suis trouvée un ostéopathe. Et saviez-vous qu'un ostéopathe, ça dréline les os, les muscles, mais moi, à Toronto, j'étais tellement en manque de contact humain que je le voyais juste pour me faire toucher par quelqu'un. Peut-être que ça semble désespéré, là. Mais non, j'étais pas « desperate ». J'étais juste « prête » à avoir un chum. Mais en tout cas, j'ai dû arrêter de voir mon ostéo parce qu'un jour, il me faisait comme une espèce de « hug » pour m'ajuster. Puis, c'était aveugle de m'ajuster, puis il sentait comme les anges et la purelle. Puis, finalement, quand il m'a ajusté, j'ai juste fait « je t'aime ». C'était awkward. Fait que je suis rentrée chez moi pour, tu sais, pour chiller puis faire une crise d'anxiété. Puis, dans ces moments-là, j'appelle ma grande tante Rita, de 88 ans, pour écouter ses conseils remplis de sagesse et de sénilité. Puis, elle est comme « Micheline, ce que t'as besoin, là, c'est de te faire barouetter par en arrière puis te faire faire un bébé. » Ah oui? Ah oui? Moi, à ton âge, ça me remettait toujours sur le piton de me faire mettre un bun dans Steamers. Point, toi, un bon franco-manitobain. Puis là, c'est un hot dog, là. Puis tu lui dis « viens, on va jouer à cache la saucisse. » Mais là, ma tante, si le gars, lui, il veut, tu sais, prendre ça slow, tu lui dis « relax, fais rien que mettre le bout. » C'était Micheline Marcino, oui!